Vous ne me filmez pas. Ah ben là, qu'est-ce que je peux enregistrer ? Vous m'enregistrez. D'accord. Oui. Avec un... Vous devez avoir un fichier audio. Oui, voilà. Euh... Donc vous pouvez vous présenter ou vous voulez répondre à mes questions ? Je me présente rapide. Voilà, après je vous poserai quelques questions pour situer. Je suis une grande terrienne, avec une grosse maison 1 et une grosse maison 5. D'accord. Juste pour faire... Pour les initier. Oui. Ok. Je suis ici d'une très grande famille. Oui. Et assez rapidement, je me suis... J'ai découvert en fait le social un peu par hasard. Et c'était ma voie. Donc j'ai été conseillère à l'emploi pendant 25 ans. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et puis en même temps, depuis 20 ans, j'ai appris l'astrologie. Ah non ? Oui. Et il y a 5 ans, je me suis dit, ben voilà, j'ai... J'étais fatiguée. Et je voulais me reposer un peu. Et peut-être donner moins, m'économiser un petit peu. Parce que c'est vraiment très gourmand d'aider les autres. Oui. Et alors, ce qui s'est passé ? Ben j'ai arrêté d'être conseillère à l'emploi. Oui. Et je n'ai fait plus que de l'astrologie. Vous en faisiez avant déjà ? Oui, oui, mais pas de manière professionnelle, j'entends. Donc ça vous a quand même investi aussi beaucoup, l'astrologie. Oui. Donc vous avez arrêté vraiment de vous investir... C'était la structure, le cadre de l'entreprise qui ne vous convenait pas, ou qui vous fatiguait, ou qui vous lasseait. Oui, oui, oui. Quand on travaille en tant que conseillère à l'emploi, on travaille aussi avec les nouveaux ministres de l'emploi qui arrivent et tout. Ah oui ? Ben oui, c'est Pôle emploi, vous êtes juste comme ça. Alors moi j'ai travaillé pour le département, j'ai travaillé pour Pôle emploi, mais pas chez Pôle emploi, la nuance c'est les... D'accord, oui, oui. Mais en tous les cas, j'ai toujours travaillé auprès des personnes les plus en difficulté. Voilà. Et alors ça, ça c'est... est-ce que c'est un rapport avec l'astrologie quelque part ? Oui, j'y viens. J'y viens tout de suite. En fait, je me suis rendu compte parce que dans mon métier, il fallait que je valorise les gens, que je les redynamise. C'est quand on est RSA ou RMI depuis 15 ans, on a perdu toute confiance. Ah oui. Donc, moi c'est ce qui m'intéressait le plus en fait de mon travail, c'est pas tellement de les mettre au travail, mais c'est surtout cette phase de redynamisation et de remise en confiance aussi. On est quelqu'un quoi, on ne perd pas ça. Donc ça, vous avez déjà cet élément-là, vous pouvez le récupérer pour l'invitation astrologique. Ah évidemment. Ah évidemment. Je reste conseillère. Je conseille en fait. Oui, voilà, finalement. Et donc, au fil des années, je me suis rendu compte que bien souvent, les gens se connaissaient très très mal. Et donc, j'ai mis en place avec Pôle emprunt, avec des collègues, des ateliers autour de la connaissance de soi. Mais l'astrologie, dans ce domaine-là, ce n'est pas bien vu. Donc, je ne l'utilisais évidemment pas. Mais c'est toujours transversal. Enfin, chez moi, l'astrologie, c'est transversal. Donc, forcément, je regardais la première chose, je regardais l'état de licence des gens. Eh oui, sans le dire, oui. Et du coup, je m'adaptais inconsciemment ou consciemment, même quelques fois. Quand j'étais avec un lion ou quand j'étais avec un poisson, ce n'est pas du tout la même intervention. Ce n'est pas la même approche. Et donc, je suis partie de ce constat pour me dire, mais ce n'est pas possible, Dieu, que les gens se connaissent mal. Et en entretien d'embauche, souvent, on vous dit, on vous pose la question, première question, parlez-moi de vous. Et quand on ne se connaît pas, c'est bien compliqué. Et je trouve que, pour faire lien, voilà, je fais lien, je trouve que l'astrologie telle que je la pratique, l'établissement d'un thème, permet, je trouve, de manière assez exhaustive, de repérer tout de suite, assez rapidement, les potentialités dont on dispose tout ce qui marche bien et tout ce qui marche pas bien. Et on peut croiser, on peut faire des liens aussi par rapport à l'endroit, mais aussi j'ai eu beaucoup de questions par rapport à la confiance en soi, on regarde le soleil, forcément le travail, le domaine du travail. Et en fait, je crois que j'ai mixé les deux. Je vais vous poser une question. Allez-y. Excusez-moi. Attends. Je viens de parler avec ce monsieur, il me dit que tout est construction. Oui. Vous ne pensez pas que le fait d'être marqué par tel et tel signe, c'est une construction ? Non, pas pour moi, non. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Actuellement, il y a un langage là-dessus, c'est-à-dire, voilà, être un homme ou une femme, c'est une construction sociale, c'est une construction artificielle. Ce n'est pas mon vocabulaire. Non, mais c'est pour montrer qu'il y a cette dialectique entre ceux qui... Les astrophos, eux, ils seraient plutôt pensés que c'est quelque chose de fondamental. D'être de tel et tel signe, ce n'est pas une invention. Ah oui, pareil. Oui, ça c'est ma pensée aussi. Et là, si vous avez écouté ce que je disais, monsieur, il parlait tout le temps d'être un homme ou une femme, c'est une construction, par exemple. Cela dit, est-ce que pour vous, être un homme ou une femme, c'est important en astrologie ou est-ce que c'est moins important que d'être de tel ou tel signe, de tel ou tel planète ? Moi, c'est être déjà, être tout court, vous voyez ? Donc pour vous, ce n'est pas important. Donc que c'est un homme ou une femme, j'ai la même approche, j'ai la même joie d'être avec l'autre et de lui dire, de l'aider en fait, à mieux se connaître. C'est vraiment mon but, premier, que la personne reparte plus sereine. Parce que quand on se connaît mieux, on va... Alors je vais vous poser une autre question, parce que je sais que votre temps est limité. Est-ce que l'astrologie nous dit que les gens sont quand même par certains côtés assez... est-ce qu'il y a... Par exemple, le thème natal, par exemple, ce n'est pas quelque chose d'une... c'est à la fois unique, mais par exemple, quand on est de tel signe, ce n'est pas unique. On n'est pas tout seul à être de tel signe. Voilà. Donc, d'un côté, il y a le signe qui nous permet d'être avec d'autres personnes du même groupe, et de l'autre côté, le thème natal qui fait qu'on est quelqu'un de spécial. Ben oui, parce que... Alors, comment vous reliez les deux choses ? Ben, en effet, alors, rapidement, on retrouve des similitudes chez les personnes d'un même signe, qu'ils soient homophobes d'ailleurs. Mais c'est ce que je dis aux gens, et c'est ce dont je suis persuadée, parce que je suis la première intéressée. C'est que moi, je suis Capricorne ascendante terre, ascendante vierge, et pour autant, quand on regarde mon thème, ça ne parle pas si fort que ça. Non. Il y a bien d'autres pôles dans mon thème qui sont très marquants. Donc, pour répondre à la question du thème natal, oui, il y a des gens qui sont marqués par un élément, d'autres qui sont marqués par une planète, par un schéma planétaire. Donc, c'est ça qui est passionnant. Alors, il y a une autre différence, Anita, si je peux vous appeler comme ça, c'est que l'astrologie du signe, tout le monde la connaît, finalement. À peu près. Enfin, les gens se le savent. Alors que, évidemment, le thème natal, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spécialisé. On l'a fait. Tout le monde n'est pas capable de comprendre le thème natal, de l'interpréter, de le calculer. Il faut être astrologique. Il faut absolument l'astrologie. Voilà. Donc, d'un côté, il y a une astrologie qui est plus ou moins à la disposition du public. Le public se détermine lui-même et s'en sert lui-même. D'un côté, il y a une astrologie qui passe par le professionnel, par le praticien. Après, moi, j'ai eu des logiciels qui vous sortent un thème en 30 secondes. Comme le seul que vous avez là. Oui, mais ça, c'est juste la carte du ciel. Moi, je me sens juste pour avoir la carte du ciel. C'est tout. Je n'ai pas le temps de calculer. J'ai appris avec M. de Givray à calculer à la main et tout ça. À l'époque, oui. À l'époque, mais vous voyez même, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Oui, non. Astrotem, ça me permet juste d'aller utiliser. Vous avez d'autres logiciels plus sophistiqués. Moi, je ne le fais. Ah non, non. Je ne travaille pas avec un logiciel. Jamais. Vous avez des séphéméries, tout le monde ? Oui, oui, bien sûr. Et puis après, en fait, je me sers du logiciel juste pour établir un câble du ciel. D'accord. Mais après, je l'interprète de manière extrêmement personnalisée. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la prévision chez vous, Anita, Verdon ? Alors, je l'utilise. Ce n'est pas ma tasse de thé. Oui, c'est ce que j'avais compris. M. de Givray n'était pas favorable. Non, non, mais ce n'est pas la mienne non plus, quoi. Non, d'accord. Je n'étais pas toujours en accord avec elle. Donc, vous ne proposez pas de faire de prévision, de datation, d'échéance ? Je fais juste des révolutions solaires. Voilà. Mais ce n'est pas l'exercice avec lequel je suis le plus à l'aise. Non. Ce qui me tient à cœur, et je pense que ça fait partie de mon histoire aussi, mon histoire tout court et mon histoire de vie, c'est de bien pouvoir ranger ce qui nous appartient. J'aime bien ranger, je fais un sandan vierge. Ce qui nous appartient, ce qui est à nous, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Et puis, ce qui est aux autres, notamment les parents, ce qui nous ont consciemment ou inconsciemment... Alors ça, vous allez étudier cette question de l'environnement ? Ah oui, je crois en fait. Le conditionnalisme ? Oui, parce que j'ai rencontré de nombreuses personnes, pardon, qui étaient dans le signe, par exemple, et qui n'ont pas pu grandir dans des conditions idéales liées à leur signe, parce que les parents ne l'ont pas permis. Et ça, vous arrivez à l'aborder avec vos clients ? Tout à fait. À un moment donné, vous les mettez là-dessus ? Ah oui, 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 je suis assez spontanée, et moi, j'aborde... Je demande... D'abord, j'ai un entretien diagnostique. Je vois à peu près à qui j'ai affaire. Comme j'ai un fort Pluton, c'est aidant. J'ai un fort Pluton, ça m'aide. Pluton, d'accord. Et après, je demande, qu'est-ce qui peut être abordé ? Ou qu'est-ce que la personne ne veut pas aborder ? Ah oui, ah oui. Mais en général, les gens valent bien, donc j'aborde de manière... Alors, à ce moment-là, les problèmes qu'il a avec sa famille, c'est dans son thème que ça apparaît ? Ou est-ce que c'est dans leur discours qui vous... Non, non. Parce qu'il y a des... Quand quelqu'un est bélier et qu'il me dit « Mais non, je ne suis pas bélier... » Ah oui. Alors là, vous allez voir... T'as mis. Donc là, je questionne aussi. Mais vous pouvez aussi vous dire... Je questionne. Il y a peut-être d'autres facteurs dans le thème qui expliquent pourquoi il n'est pas bélier. Oui, je regarde l'ensemble. Donc il y a à la fois des facteurs du thème et à la fois la personne et son vécu. Vous avez un bélier et vous avez en face de vous quelqu'un qui ressemble fort à une vierge. Oui. Vous vous dites « Ah, ah, il n'y a un truc... » Donc vous hésitez entre deux solutions. Soit c'est son thème qui a des éléments qui viennent modifier le bélier, soit il a un vécu familial qui fait que... Alors, je n'hésite pas. Je n'hésite pas. Je questionne plutôt. Oui. Parce que pour moi, un thème, c'est aussi un échange. Oui, mais vous posez... Vous avez deux voies d'explication. Soit c'est le thème qui est plus complexe que ça, soit il y a des éléments à chercher... Et c'est enceinte que le thème est unique. Ah oui. Comme l'est les gens. Oui, la sorte. Oui. Donc, euh... Je crée, hein. Je ne fais jamais la même chose. Oui, 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 bien sûr. Alors finalement, par exemple, si je vous posais une question un peu idiote... Il n'y en a jamais, mais... Est-ce que... Donc, vous n'êtes pas intéressé par le... Où sont les planètes actuellement, par exemple ? Où sont les ? Les planètes actuellement. Vous le savez pour faire le thème, mais je veux dire, ça n'est pas intéressant pour vous de savoir s'il y a une planète qui transite... Ce n'est pas mon approche. Voilà. Même les transits... Si, je regarde un peu. Même les transits, si, quand même. Oui, je regarde un peu, quand même. Oui. Mais, après, sur le thème, le thème natal, je... Oui, mon approche, elle est vraiment centrée sur la connaissance de soi. Et qu'est-ce que vous faites... Dans le but d'avoir confiance en soi. Et qu'est-ce que vous faites, ce qu'on appelle les directions, par exemple, chez Rudiard ? Est-ce que vous faites... Est-ce que vous avez... Est-ce que vous obtenez des renseignements au niveau de la vie de la personne, de son parcours de vie, en tenant compte des... En faisant bouger les planètes, par exemple, dans le thème ? Je ne l'ai pas. Oui. Non, parce que c'est effectivement... Rudiard a inventé toute une théorie là-dessus, les directions symboliques, etc. Il va être sur le salon, il y a une autre astronome, d'ailleurs. Ah ben, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps que vous... Ah bon ? Oui, parfait, oui. Ah bon, ben, j'ai été le chercher... Et qui n'a pas besoin de... Enfin, c'est les gens qui me disent apparemment qu'il n'a pas besoin de l'heure de naissance pour définir le... Oui. Pour établir le thème. Ah, c'est intéressant, ça aussi, oui, effectivement. C'est de la forme ? Alors, est-ce que... Donc, oui, mais je vais essayer, mais ce n'est pas facile de trouver dans cette masse de gens. Mais merci de me le signaler, pratique conscience, on peut dire. Donc, finalement, oui, je vois un peu... Vous êtes un... C'est intéressant, vous en êtes, parce que, finalement, vous faites partie de cette catégorie d'astrologues, comme ça, qui ne... Et ça ne m'étonne pas qu'Alain de Chivray corresponde à votre... Qui ne cherche pas... Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai connu Didier Gélin, vous ne connaissez pas Didier Gélin. Bon, quand vous étudiez une personnalité, par exemple, vous ne cherchez pas à la situer dans le... Vous essayez de comprendre pourquoi il est arrivé ceci à tel moment, par exemple, dans sa vie. Vous ne pourriez pas faire une approche biographique de quelqu'un, par exemple, en disant, voilà, c'est à ce moment-là... Je saurais le faire. Oui. Mais je ne le fais pas. Oui. Donc, par exemple, pour les élections, vous n'êtes pas... Ah si, je regarde. C'est si, j'ai regardé. Oui. Ah. Les candidats de... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Oui. De moi. Oui, je suis allée voir. Oui. Il y avait Ciotti, puis l'autre, la femme parisienne... Valérie Bacrès. Oui. Oui, je suis allée voir. Alors, vous êtes allée voir son thème, et vous avez été voir si... Où ont été les astres par rapport à son thème ? Non. Non, non, je suis allée voir leur thème. Ah, simplement. Oui. Et de me dire... Vous avez pu vous demander si c'est le moment... Elle a quoi comme potentialité ? Est-ce qu'elle a les potentialités pour être... C'était quoi ? Présidente de la République ? Oui. Premier ministre, enfin... Ben oui. Après, oui, d'accord. Oui. Oui, ça, je suis allée voir. Oui. Mais vous n'avez pas... Vous ne vous êtes pas demandé si c'était le bon moment pour elle ? Non. Si c'était... Non. Si elle était... Parce qu'il y a des moments où c'est plus favorable. Pour vous, ça n'existe pas, des périodes plus favorables que d'autres ? Si, si, si. Mais... Comment est-ce qu'on peut savoir si une période est méfavorable ou pas favorable ? On regarde Jupiter, par exemple. Mais alors, si je regarde Jupiter dans le thème ou dans le ciel ? Dans le thème, on voit bien qu'il y a des moments de la vie qui parlent plus que d'autres. Vous voyez ? Ah non, excusez-moi, ça m'échappe. Dans le... Ça dépend, je comprends... Ça va très bien comment vous lisez le thème. Le thème ne vous dit pas quels sont les moments de la vie qui sont... Vous avez une lecture du thème qui vous permet de savoir à quel moment la personne est... Non, 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 mais quand on voit des gens qui... Il y a des gens, par exemple, qui récoltent, il y a des gens qui capitalisent... Moi, je regarde ça. Mais vous ne savez pas si cette période-là, actuellement, ou la période des élections, est meilleure pour eux qu'une autre période ? Non, je n'ai pas regardé. C'est ça. Je vais être sincère, je n'en ai pas regardé. Non, non, c'est intéressant. Vous avez une approche tout à fait intéressante, mais qui est extrême, quelque part. D'accord. C'est assez radical. C'est le cas de le dire, parce que c'est vraiment le radical du thème radix. C'est vraiment ça qui est important chez vous. Et donc, l'astrologie n'est pas là pour déterminer le temps des choses, à quel moment les choses vont se passer. Ce n'est pas du tout votre façon de fonctionner. Mais en revanche, vous reconnaissez quand même une certaine importance au fait d'être de tel et tel signe, par exemple. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Ça donne quand même, je ne sais pas, je reconnais même les faciès. Oui, ou l'ascendant, il faut parler. Donc c'est ça. Donc vous avez quand même cet élément-là. Je ne connais pas pour les gens. Je mets des mots. La dame que j'ai eue tout à l'heure, elle était toute en amour. Et elle était hyper vénusienne. Oui. Et ça se voyait, quoi. Ça se voyait. Oui. Alors, pour terminer cet entretien, que j'aurais souhaité que j'aimais... Je crois que j'ai perdu la dame. Oui. Ça vous chagrine. Oui. Enfin, il y a toujours un repère à la médaille, de toute façon. Oui, mais quand même. Oui. D'accord. Écoutez, j'en suis désolé. En tout cas, je vous remercie de cette patience. Si on vous demande d'où vient l'astrologie, comment est-ce qu'elle s'est construite, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous posent la question... Je ne vois pas la question. Comment a-t-on découvert l'astrologie ? Comment a-t-on découvert l'influence des astres ? Oh, je l'ai appris, mais franchement... Non, non, mais je veux dire, si quelqu'un vous pose la question comme ça, naïvement, l'astrologie, elle est née d'où ? Elle est sortie d'où ? Comment est-ce que... Moi, je serais bien dans l'embarras pour lui répondre. Oui, voilà. Non, mais vous pourriez dire, vous pourriez dire, par exemple, si l'observation, c'est une révélation, je ne sais pas... Je ne sais pas. Est-ce que vous faites un lien, je ne sais pas si vous avez une... Est-ce que vous faites un lien entre astrologie et religion, par exemple ? L'astrologie, ce n'est pas une révélation. C'est une science, c'est quoi ? Comment vous la situez ? C'est une science qui a été découverte. J'habite, c'est un cadre... Est-ce que c'est là ? Oui, je ne sais pas, c'est... C'est quelque chose sur lequel je m'appuie, en fait, pour avancer. Oui, mais comment expliquez-vous... Pourquoi est-ce que les gens sont, parfois, contre l'astrologie, ou sceptiques sur l'astrologie, à votre avis, Mme Berdon ? Ce n'est pas une science exacte. Oui, donc... Mais moi, ça me dérange pas que ce ne soit pas exact. Et quand vous dites que ce n'est pas une science exacte, ça veut dire que... Ça veut dire que... Les scientifiques... En fin de compte, ça veut dire que l'astrologue... Est-ce que l'astrologue... C'est grâce à l'astrologue que l'astrologie existe, quelque part. C'est-à-dire que l'astrologue... Enfin, c'est l'astrologue qui fait exister l'astrologie. C'est grâce à lui. C'est son interprétation, par exemple. Il y a d'autres personnes qui vont interpréter le terme autrement que vous, par exemple. Oui, bien sûr. Donc, euh... Moi, je suis Anita Berdon, et après, je suis astrologue, quoi. Ce n'est pas le contraire, vous voyez. D'accord. Oui, 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 oui. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai une façon de faire, qui est la mienne. Mais alors, justement... Avec laquelle je suis à l'aise, puisque... Là, je ne vous ai pas interrogé là-dessus. Pour terminer, comment vous caractérisez votre façon de faire par rapport à celle d'autres... Est-ce que c'est extrêmement pragmatique ? Oui. Pratico-pratique. J'aime bien que les gens comprennent, accèdent. Oui. Et donc, je leur donne l'information, mais je leur explique aussi. Oui. Je donne les modes d'emploi aussi. Oui. Vous voyez, quand il y a un truc qui ne marche pas bien, il y a quoi dans le thème qui, au contraire, est un pôle extrêmement porteur, vers lequel on peut basculer un peu. J'aime bien l'équilibre. Donc, on a tous des pôles qui marchent un peu moins bien que les autres. Aller chercher ce qui marche bien, se créer des moments plus doux, si on est, par exemple, je ne sais pas, un scorpion, aller chercher des moments doux, quand c'est un thème. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut chercher, il faut travailler sur les diversités de ce thème et exploiter les différences. Il faut apprécier là où ça marche plus souvent. Eh oui, c'est ça, oui. Parce que ça nous appartient. Par exemple, si vous avez une bonne maison 5 ou une bonne maison 6, il faut en profiter, il faut l'exploiter. Eh bien, oui, bien sûr. On s'arrête là ? Oui. Merci. Merci. Merci.